Et bien, si les entreprises de ce pays avaient montré davantage de considérations pour les travailleurs de ce pays, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce vote de défiance du 9 février. Ce vote qui aujourd'hui leur fait très mal. Mais aujourd'hui, non, à s'en prendre qu'à eux-mêmes si on en est là. Et aujourd'hui, ceux qui critiquent encore le MCG risquent bien d'avoir des revers encore plus douloureux les années qui viennent. Il faut savoir qu'en matière de préférence nationale, certainement que certains balbutiements de textes ont vu le jour avant que le MCG n'arrive au gouvernement, je le vois. Il faut savoir qu'au début de l'année dernière, finalement, tout cela, c'était des belles paroles. Puisqu'en fait, on annonçait les postes, puis ensuite, c'est tout. On n'en faisait rien. On ne regardait même pas si les candidats étaient proposés depuis l'Office de l'Emploi. On ne voyait même pas si les candidats étaient reçus et pourquoi on ne les engagait pas finalement. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, mais la bonne conscience des parties en place, c'était de dire, vous voyez, on fait un geste, on annonce les places vacantes. Depuis lors, il y a un contrôle strict et on se rend compte de l'érapage qui existe encore aujourd'hui. Cette préférence a été étendue à toutes les entités subventionnées. Je compte bien l'étendre bientôt à tous les marchés publics pour que l'on puisse donner des préférences aux entreprises qui soutiennent l'emploi à Genève, mais également aussi l'intégration des personnes handicapées, puisque dans ce domaine, on est très en retard à Genève. Donc voilà le travail que fait le MCG sur le terrain. C'est peut-être une autre façon de communiquer. Évidemment, je ne peux pas avoir la façon de communiquer d'Éric Stoffert, donc je dois être un peu plus light, puisque c'est un terme à la mode ces jours-ci, un peu plus light dans ma façon de m'exprimer, mais le fond est le même. C'est effectivement d'aider les gens ici, et ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'atmosphère et de mentalité. Je pense que si nos chômeurs sont convaincus que nos entreprises, au-delà de tous les pouvoirs publics et des entités subventionnées, ont le réflexe de regarder d'abord ici s'il y a des gens que l'on peut aider. Je pense que nos chômeurs aborderont aussi les démarches qu'ils font pour trouver un emploi d'une manière plus positive. Le fait d'être déjà reçu par un employeur, d'être en mesure de se vendre, dans le vrai sens du terme, de vendre ses compétences, je pense que c'est très important. Et si je suis demain, je vous invite à regarder cette émission sur Infrarouge, c'est pour dire qu'on ne peut pas accepter des discours qui viennent nous dire que nos chômeurs seraient incompétents, qu'ils seraient sous-qualifiés. Il y a beaucoup de compétences chez nous, certainement que du jour au lendemain, on ne peut pas mettre tous nos chômeurs au travail. D'ailleurs, même si on les remettait tous au travail, il resterait un besoin de travailleurs frontaliers. C'est l'arithmétique qui nous l'enseigne. Mais il n'en demeure pas moins qu'un employeur ne peut pas dire qu'il fait tout ce qu'il doit faire pour nos chômeurs s'il n'annonce pas les postes vacants à l'Office cantonal de l'emploi. Et on en est encore très loin aujourd'hui. Donc le travail est encore long. Vous entendez en période électorale beaucoup de belles paroles. Sachez que dans les actes, nous sommes encore loin du résultat. Et le MCG a encore beaucoup de travail à faire pour défendre le travail et l'emploi dans notre canton. Alors merci à vous de faire ce travail de terrain. Il est important d'aller toucher les gens, d'entendre aussi leur souffrance, de leur montrer que nous sommes à leur écoute et que nous serons là pour combattre pour leur valeur lorsque nous serons élus. Merci. Bravo ! Merci.